Dans la France Bouge, on aime revenir aussi sur nos entreprises qui sont passées dans l'émission et on leur demande des nouvelles, c'est la belle histoire de la France Bouge. La belle histoire de la France Bouge. Eh oui, que sont-ils devenus ? Parce que nous recevons chaque jour des projets d'entreprise. Alors nous, on a envie de prendre des nouvelles. Charlotte Barrican, c'était il y a un an et demi, un tout petit projet, Yours, Y-O-U-R-S-E, c'est le premier site d'abonnement aux meubles et luminaire de designers pour que chacun, chacune, puisse s'offrir le meuble dont ils rêvent. Yours, le fondateur Franck Mallet était passé dans la France Bouge, était passé en pitch en mars 2021, depuis, depuis, beaucoup de changements. Ils étaient deux, je crois maintenant ils sont dix, ils vont lever des millions d'euros. Enfin, je vous laisse nous raconter, Charlotte. C'est ça, Elisabeth, une chose est sûre en plus, c'est qu'on reste dans le thème, la maison et les objets, parce que cette start-up, vous l'avez dit, vous permet d'avoir accès à des meubles, du luminaire, de la décoration, de designers ou de créateurs. Alors je vous propose d'écouter un extrait du pitch du fondateur Franck Malaise. On constate qu'il y a beaucoup d'amateurs de design qui souhaitent avoir un très joli meuble, ils ne peuvent pas se le payer, ils ne peuvent pas se l'offrir. Et puis on voit qu'il y a énormément de Français qui sont sensibles à l'économie de l'usage, plus qu'à l'économie de la propriété. Et donc Yours, c'est le premier site d'abonnement aux plus beaux meubles et luminaires des grands designers iconiques du XXe siècle depuis l'avant-garde. Alors c'est ça, concrètement vous vous abonnez à Yours et vous avez accès à du mobilier qui normalement est inaccessible en termes de prix. Alors quand Franck, le fondateur, est venu nous présenter son projet, il ne s'adressait qu'aux particuliers, ça a évolué depuis ? Beaucoup Elisabeth, j'ai passé un coup de téléphone à Franck. Maintenant les entreprises sont presque le plus gros de leur chiffre d'affaires, ils équipent une quinzaine de bureaux d'entreprise. On s'adresse aujourd'hui à des entreprises petites, grandes, qui viennent chercher chez nous la flexibilité pour équiper leur lieu de travail, pour équiper leur lieu d'hospitalité, etc. avec du mobilier qu'ils ont utilisé pendant quelques années et puis ensuite quand ils veulent changer, s'en débarrasser, au lieu de les jeter, on les reprend et on leur donne une seconde vie. Alors le 11 mars 2021, donc il y a un an et demi, Elisabeth, le grand patron du jour avait plutôt bien aimé le projet. Je me tourne vers vous, Yves Foulon, directeur de la stratégie et des activités de cyber défense d'Orange. Vous avez écouté attentivement le pitch de Franck Malaise pour Yours. Votre réaction, votre avis, ça vous inspire quoi ? Je vais aller sur le site pour voir ce qu'on peut y trouver parce que je trouve ça très tentant et alléchant. Donc le modèle de leasing est intéressant pour les meubles, pourquoi pas. Et ça peut aussi s'appliquer aux meubles. Alors immédiatement après l'émission, rien ne s'est passé entre eux, mais il suffisait d'être un petit peu patient. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en contact avec ce groupe pour équiper en mobilier différents sites, des petits, des grands. Alors c'est ça aussi la France Bouge, Elisabeth, maître en relation des patrons et des entrepreneurs. C'est ce que vous montrez tous les jours. Aujourd'hui, Yours, c'est presque dix salariés. Alors contre deux, le jour du passage dans l'émission, c'est aussi une levée de fonds en cours de plusieurs millions, cinq millions exactement, et un développement à l'international dans un futur très proche. Merci Charlotte Barry. Quand je me tourne vers vous, mesdames, Nadège Bernard, Camille Boileau, Sarah Poniatowski, voilà, l'idée c'est aussi de créer des ponts. On espère qu'en tout cas, pour Camille et Nadège, que vous allez pouvoir revenir nous raconter le développement de votre entreprise. Sarah Poniatowski, on l'entendait avec l'extrait de ce fondateur, cet entrepreneur, il s'est tourné vers les entreprises pour développer son business. C'est quelque chose d'essentiel aussi quand on travaille dans ce secteur-là, de la décoration, du meuble, du design. Oui. D'aller vers les professionnels. Je vais regarder, c'est intéressant. C'est bien de louer. Oui, le leasing de meubles, on va regarder ça, et voir qui il a comme designer, et quelles pièces il a, parce qu'effectivement il y a des pièces très chères et très rares, donc c'est intéressant. C'est pas mal, oui, c'est bien. Mais vous pourriez vous orienter vers, voilà, j'ai envie de dire, la seconde main, voilà, au bout, la location de meubles. Oui, mais on a la seconde vie, on va faire la seconde vie aussi, on fait beaucoup de vintage, on chine aussi sur nos chantiers, donc c'est pas que de la production et de la surproduction. On fait très attention, nous, à notre production, à notre production responsable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solde, par exemple. On ne surproduit pas pour solder, jamais. Donc on fait vraiment une production responsable. Donc c'est quasiment au cas par cas. À la demande ? Sur mesure, oui, pour les chantiers, bien sûr. Oui, pour les chantiers. Mais après, sur les collections, non. Mais on ne va jamais produire beaucoup trop. Oui, cette consommation responsable, elle est importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.